Mauvaise nouvelle pour les parents et les enfants de cette école de Poitiers. Deux enseignantes malades du Covid sont absentes ce matin. Une seule a pu être remplacée. On rentre à la maison. Et elle est absente jusqu'à mercredi matin. Vous avez l'air fataliste. Ça arrive, c'est pas la première fois, donc on s'adapte. Alors comment va se passer la journée pour vous ? Garder le petit-fils. Depuis ce matin, les parents doivent aussi s'adapter à un nouveau protocole sanitaire. Et ce n'est pas évident pour tout le monde. Je l'ai vu hier soir, je l'ai reçu par mail, mais je ne l'ai pas tout à fait compris. Comme auparavant, lorsqu'un élève sera positif au Covid, tous les élèves de la classe devront faire un test antigénique ou PCR. Si celui-ci est négatif, ils pourront retourner en classe. Mais la nouveauté, c'est que leur pharmacie devra leur fournir deux autotests gratuits qu'ils devront utiliser à J plus 2 et J plus 4. Et les parents devront attester par écrit que les tests ont bien été faits et qu'ils sont négatifs. Une nouveauté diversement appréciée par les parents. C'est quand même mieux qu'il y ait un test, puis deux jours après un autre test. Ça permet quand même d'être plus sûr. Ça fait un peu beaucoup. Là, je ne suis pas trop d'accord. Voilà. Parce que c'est quand même traumatisant pour eux. Donc je ne suis pas favorable. Côté enseignants, beaucoup de mécontentement. Ce protocole va demander un gros travail administratif. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très complexe à mettre en avant les écoles. Il faut l'expliquer aux parents. Il faut pouvoir ensuite gérer ces retours d'attestations sur l'honneur. Et pour nous, c'est une vraie usine à gaz qui va se mettre en place dans les écoles. Ce qui ne change pas en revanche, c'est que la classe fermera à partir de trois cas positifs. Merci. 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 Merci.